Je m'appelle Frédéric, aujourd'hui j'ai 37 ans et puis là je suis marié, j'ai trois enfants, trois garçons qui ont 8, 10 et 12 ans. Jusqu'à l'âge de 21 ans j'ai fait du volet, je voulais reprendre le volet en compétition et puis je me suis inscrit au club à Coulomiers pour reprendre la compétition qui me manquait un petit peu. Et donc ça fait seulement deux ans que j'ai repris le volet. Alors en fait c'est vrai qu'on fait du sport d'une manière générale, on s'amuse, on se défoule, tout ça, mais il y a des choses qui me manquaient par rapport à tout ça. C'est de se mesurer un petit peu aux autres, d'avoir ce côté un peu adrénaline aussi des compétitions et puis l'envie de retrouver aussi une équipe avec un certain niveau, avec une ambiance d'équipe, avec toute la préparation, les entraînements. Pour moi Dieu est présent dans tous les aspects de ma vie. Il est présent quand je vais à mon travail, il est présent dans mon couple, dans mon rôle de père et il est également présent quand je fais du sport. Pour moi Dieu est présent partout. Après il y a des moments où c'est plus ou moins important, des moments même dans le sport qui sont plus ou moins importants. Je sais que là ce soir on a un match important, on joue la montée en Régional 3 avec le club à Coulomiers. Et voilà, c'est un match important et en même temps on va essayer de faire le mieux possible, on va essayer de gagner ce match. Pas à n'importe quel prix, en tout cas en ce qui me concerne ce sera toujours dans la bonne attitude. On ne sait pas comment ça va se passer, donc pour moi c'est vraiment demander à Dieu de m'aider à garder un comportement qui soit en accord avec ce qu'il attend de moi. Et puis voilà, je pense que j'encouragerai mes coéquipiers aussi dans ce sens-là pour qu'on ne vole pas cette victoire, qu'elle soit vraiment, si on gagne, que ce soit mérité et que ce soit juste. J'espère vraiment avoir ce bon état d'esprit et puis on espère gagner aussi. Sous-titrage ST' 501 Ce qui est sûr c'est que l'amour de Dieu c'est ce qu'il y a d'essentiel. Pour moi c'est vraiment à travers ça que j'ai pu le rencontrer ce 30 janvier 94. Je pense que c'est vraiment parce qu'il m'aime que j'ai eu ces questions ce soir-là et que j'ai pu me tourner vers lui. Et je crois que c'est la plus grande motivation, c'est aussi l'amour que moi je peux avoir pour Dieu. Et cette volonté aussi d'essayer de lui plaire, ça me fait vraiment plaisir, c'est pas forcé, c'est quelque chose qui... Quand on aime quelqu'un, on a plaisir à faire des choses pour lui. Et dans tous les cas ce sera pas suffisant par rapport à tout ce que lui peut m'aimer et tout ce qu'il a pu faire pour moi. Alors pour moi, au niveau du sport, c'est vrai que le sport en soi véhicule des valeurs qui sont importantes pour moi. Mais au-delà de ça, je pense que j'arrive à trouver un équilibre. Pour moi le sport c'est important, mais ce n'est plus fondamental. C'est-à-dire que je sais que si un jour je ne peux plus faire de sport, je serai triste, malheureux. Mais ma vie n'est plus basée sur le sport. J'ai beaucoup de plaisir à en faire. Mais comme je disais tout à l'heure, mes priorités, elles ont changé. C'est-à-dire que j'ai plaisir à faire du sport, à essayer d'être bon dans ce que je fais. Et en même temps, je sais que si un jour je suis moins bon, ce ne sera pas dramatique. L'envie c'est de pouvoir me faire plaisir au niveau du sport. Pour l'instant je me fais plaisir quand je joue bien et quand il y a un bon niveau. Et en même temps, je sais que j'arriverai à me faire plaisir. J'arrive à me faire plaisir aussi sur un volet loisir, juste en pratiquant du sport simplement. Et puis en étant avec d'autres et en partageant ce moment sympa de faire du sport. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui m'ont touché ou qui m'ont marqué. Et je crois qu'il y a un verset qui représente assez bien le changement d'attitude qu'on peut avoir et que je souhaite avoir aussi dans le sport. C'est dans Romain XII, le verset 21. Qui dit ne te laisse pas dominer par le mal, mais au contraire, c'est de remplacer le mal par le bien. Et donc c'est cette attitude-là qui me semble aussi importante. Qui dit ne te laisse pas dominer par le mal, mais au contraire, c'est de remplacer le mal, mais au contraire, c'est de remplacer le mal, mais au contraire, c'est de remplacer le mal. Sous-titrage Société Radio-Canada